Frères et sœurs, si nous ne devenons pas meilleurs à l'ouïe de la parole de Dieu, alors nous augmentons notre jugement lorsqu'il viendra. Plus la connaissance augmente, plus nous sommes responsables devant Dieu. Non pas seulement vous qui m'écoutez, mais moi qui vous enseigne. La Bible ne dit-elle pas que celui qui enseigne les autres sera jugé plus sévèrement? Non, je tremble devant mon Dieu pour la responsabilité qu'est la mienne. Pourquoi as-tu voulu me donner une telle responsabilité? J'en sens le poids, frères et sœurs. Dieu est un Dieu saint. Ces derniers temps, j'ai relu à travers la Bible tous ces livres qui, certaines fois, sont ardus à lire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, je les sautais toujours. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et je viens de les relire encore. Et il y a une chose qui me frappe dans ces livres. C'est la sainteté, le sens de la sainteté de Dieu qu'il veut communiquer à son peuple. Si tu touches un cadavre, tu restes impur jusqu'au soir. Tu dois te laver et tu dois laver tes vêtements. Il y a des lois dans ce lévitique, des lois que, quand on les lit, d'abord, ce sont des lois d'hygiène, de pureté du corps et du vêtement. Et ensuite, un sens que Dieu veut communiquer à son peuple de sa sainteté. Il veut un peuple saint, saint et pur, physiquement, spirituellement, moralement. Voilà ce qu'il cherche à nous dire dans ces commandements de l'Ancien Testament. Nous les lisons et nous disons, nous vivons dans une nouvelle dimension du Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous le régime de la grâce. Christ a donné sa vie pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Nous avons cru en lui. Il nous a lavés. Nous sommes purifiés. Oui, c'est vrai. Mais croyez-vous que tous ces commandements de l'Ancien Testament tombent caduques, qu'ils sont annulés? Au contraire, ils sont renforcés par le message que Jésus veut nous communiquer. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Et c'est ça que nous devons savoir. Tu seras saint, car l'éternel, ton Dieu, est saint. Trop souvent, nous avons pris l'habitude de nous excuser à cause de nos faiblesses naturelles, de nous excuser à cause de nos penchants, de nous excuser à cause de notre culture, du milieu où nous avons grandi, sachant que dès l'instant où nous venons à Christ, nous appartenons à une nouvelle culture. Dès l'instant où nous venons à Christ, nous sommes d'une nouvelle race, que nous soyons de quelques races physiques de ce monde. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes enrôlés dans une nouvelle race, à une nouvelle ethnie. Oui, mes frères, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui doit nous caractériser, c'est la sainteté, la vérité, la justice, la droiture, car votre Dieu est saint. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, par nous-mêmes vivre une vie nouvelle. Le péché est en nous, la convoitise est en nous, cette convoitise qui nous ronge et qui nous pousse à faire des choses défendues, des choses mauvaises. Ceci est en nous, mais c'est la raison pour laquelle nous devons être brisés à la croix. Il viendra habiter en nous par son esprit. Il désire nous remplir de son esprit, afin que nous soyons saints. Il est dit, il est parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut rester là où il y a de la souillure. Souvenons-nous de cela. Il faut que la maison soit balayée, qu'elle soit purifiée. Elle est purifiée à travers la repentance. Lorsqu'on se reconnaît pécheur devant Dieu, il viendra à nous, il nous lavera, il nous purifiera, et il viendra habiter en nous par son esprit. Mais le travail n'est pas terminé. Toute la vie est du rang. Toute la vie est du rang. Nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est le processus qui conduit à la sainteté. Hallelujah. Aujourd'hui, je suis saint. Demain, je serai encore plus saint. Cette sainteté, c'est-à-dire cette perfection, nous l'atteindrons enfin qu'en ce jour, lorsque débarrassés de ce corps de chair qui nous gêne, qui nous dérange tellement, dans lequel le péché, le péché veut toujours prendre place. Lorsqu'enfin nous serons débarrassés de ce corps de chair et que nous revêtirons notre corps nouveau, tel que Jésus a eu après sa résurrection, un corps glorifié, n'est-il pas dit qu'il est le premier né d'entre les morts? C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui viennent après. Ceux qu'il a rachetés, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, frères et sœurs, nous passons tous, les années passent, le visage se ride, les cheveux deviennent blancs et la force s'en va. Nous mourrons tous lentement, mais il y a un espoir pour nous qui avons cru. Car en lui, il y a une nouvelle vie qui nous attend et une vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Et cette vie éternelle, nous la commençons déjà ici-bas. Car celui qui a cru a en lui la semence de l'éternité. Je suis des fois étonné comme les commandements dans la parole de Dieu sont sobres que quelques mots. Que quelques mots qu'on passe, qu'on a tendance à passer rapidement. On les lit et puis on passe. Arrêtez-vous quelque peu, s'il vous plaît. Ne lisez pas la parole de Dieu avec superficialité, mais lisez-la avec méditation, en réfléchissant. Peut-être que la première fois, vous n'y verrez pas grand-chose. Mais la deuxième fois, vous y verrez un peu plus. Et si vous demandez à Dieu de vous aider, vous comprendrez la profondeur de Dieu. Ce livre est un livre de miracles. C'est un livre de la sagesse. C'est un livre de la puissance. C'est un livre dans lequel Dieu se trouve. C'est un livre dans lequel le Sauveur se révèle. Et on voit cette révélation de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Allons, allons de lumière en lumière. Jamais cette révélation de Dieu n'a été donnée d'un bloc, car l'homme ne pouvait le concevoir ni le comprendre. Cette révélation a été graduelle par toutes sortes de moyens pédagogiques, si je puis dire. Mais nous sommes venus dans les derniers temps. Et à nous, hommes et femmes, des dernières générations, Dieu nous fait voir beaucoup plus que pour tous les autres. Et nous sommes d'autant plus responsables. et nous sommes Et à nous,